Good morning YouTube ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, un retour sur la panne de la caméra de recul. Une information importante pour votre portefeuille et une chose très intéressante aussi pour nos petits félins. Et enfin, je vous parlerai de mes priorités qui sont très probablement bien différentes des vôtres. A tout de suite ! J'avais rendez-vous chez mon concessionnaire Chausson pour le dépannage sous garantie de ma caméra de recul à 9h du matin. Comme ça, vous êtes le premier, m'avait-on dit. À 9h15, quelqu'un est venu asperger par-ci par-là à l'intérieur, à l'arrière, sur mon lit, ici dans la cabine, dans le séjour, bien évidemment pour éliminer le méchant virus Covid qui gambadait joyeusement entre mes oreillers et une boîte de capote. Mais fort heureusement, il a eu le temps de se planquer sous le lit entre deux boîtes de conserve. Oui, je n'ai pas envie d'être malade, m'a rétorqué le monsieur qui était en train d'asperger mon véhicule lorsque je lui ai dit « Ah, vous aspergez ! » Honnêtement, je me demande comment il fait pour faire ses courses ou sortir de chez lui, parce que je vous rappelle quand même que quand vous allez faire vos courses, vous touchez à plein de trucs que des gens ont touché avant et vous ne passez pas votre temps à arroser tous les rayons avec un spray soi-disant tueur de virus. C'est donc finalement à 10h, après avoir rouscaillé quand même, que mon van a enfin été pris en charge. Comme je le suspectais, ce n'était pas grand-chose. Mais bon, en même temps, ça aurait pu être grand-chose, mais non. À l'arrière de la radio, il y a des branchements qui se font avec des connecteurs. Et à chacun de ces gros connecteurs, il y a plusieurs fils d'une vingtaine de centimètres en général avec le connecteur ad hoc à l'autre bout. Je vous mets un petit plan du dos de la radio. Vous allez voir, il y a 5 ou 6 connecteurs qui sont numérotés A, B, C, D, E, quelque chose comme ça. Il y a donc un connecteur spécifique qui concerne la caméra. Il y a deux entrées de caméras sur cette radio plus l'alimentation des caméras. Donc, un connecteur RCA, si je ne m'abuse, c'est comme ça que ça s'appelle pour l'image. Et puis, un connecteur pour alimenter la caméra en 12 volts. Et dans cette nappe de câbles, le câble de la caméra 1 était tout simplement défectueux. Donc, le réparateur, qui s'occupe, je pense, chez le concessionnaire de tous ces problèmes d'électricité, de panneaux solaires, etc., au demeurant extrêmement compétent, je n'ai rien à dire là-dessus, il a branché la caméra sur le câble caméra 2 et ça fonctionnait. Donc, c'était bien le câble caméra 1. Donc, juste ce petit morceau de câble qui est derrière la radio. Et il a remplacé toute la nappe de câble. Je vous avoue honnêtement que je préférais que ça soit ce genre de panne plutôt que le câble qui va de l'arrière jusqu'à l'avant, en passant par le dessous du véhicule et qui aurait été croqué à un endroit. Là, c'était une réparation tout de suite beaucoup plus importante. Quand ce ne sont que des fils électriques, ce n'est pas grave. Mais quand ce sont des fils qui transportent un signal vidéo ou audio, c'est quand même déjà tout à fait autre chose. Si je savais comment on enlève cette foutue radio de son support, c'est quelque chose que j'aurais pu faire moi-même, quitte à laisser ma caméra branchée, donc la caméra de recul, branchée sur le câble numéro 2. Puisque dans les réglages de la radio, je peux aller y dire la caméra de recul, c'est la 1 ou c'est la 2. Bref, voilà donc une petite panne réglée et réglée correctement, puisque quoi que je puisse moi penser du concessionnaire et surtout de la direction, il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens très compétents qui travaillent là-bas. Et je me dois de le dire. Autre point maintenant, pour votre portefeuille, les essuie-glaces. Je lis régulièrement dans les commentaires des avis concernant le fait que je fais des achats sur Amazon et que cela ne fait pas vivre le commerce local. Je suis bien d'accord avec ça, sauf que ce que j'achète sur Amazon, ce sont des choses que je ne trouve pas dans les commerces locaux, ou justement dont le prix par rapport au prix Amazon vous donne juste envie de braquer une banque ou de vous suicider. Voilà. Et c'est donc le cas des essuie-glaces, pour lesquels, une fois encore, les concessionnaires, il faut bien le dire, vos truandes. Je vous mets donc en description de cette vidéo le lien Amazon vers les essuie-glaces qui sont adaptés à ce Ducato, c'est-à-dire un Ducato 3, si je ne m'abuse, modèle 250 depuis l'année 2016, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, vous allez trouver votre bonheur parce que sur Amazon, ça coûte une vingtaine d'euros. Et ce sont bien évidemment des Bosch Aerotwin. Avant de préparer cette vidéo, j'ai téléphoné à mon concessionnaire Fiat pour en avoir le cœur net. Et ces essuie-glaces neufs chez le concessionnaire coûtent très exactement 64 euros, soit trois fois plus chers. Et je ne sais même pas si ce sont des Bosch. Concernant les liens Amazon que je mets de temps à autre dans mes vidéos, ce sont des liens sponsorisés. Alors, dites-vous bien que je ne vais jamais gagner ma vie avec ça, mais quand vous achetez via un de ces liens sponsorisés, cela me fait normalement gagner quelques centimes. Et vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Vous savez que je ne quémente jamais ici pour des pouces bleus, pour des abonnements. Je ne vous ai même jamais parlé du bouton que vous pouvez voir. Je vous montre d'ailleurs, en dessous de chaque vidéo, il y a un bouton qui permet de faire un don. Je ne vous en ai jamais parlé. Mais pour une fois, je me permets quand même de parler de ces liens Amazon sponsorisés. Et donc, si vous voulez me faire plaisir, cliquez simplement sur ce lien, puisque pour vous, ça ne va rien changer que vous cliquiez dessus ou pas. À titre d'information quand même, depuis que je publie des liens Amazon sponsorisés, je n'ai jamais touché le moindre cent d'Amazon parce que les revenus mensuels sont en dessous d'une certaine limite. Et est-ce qu'ils cumulent mois par mois ? Je n'en sais rien, mais je ne pense pas parce que jusque maintenant, ça fait plusieurs mois et j'ai touché zéro euro d'Amazon. YouTube, quand vous êtes en dessous de 70 euros, ils ne vous payent pas et ils cumulent avec le mois suivant. Tout autre sujet qui n'a vraiment plus grand-chose à voir avec la Van Life. Quoique, certains savent peut-être que j'ai un chat qui s'appelle Gimli. Je vous mets une photo ici. Gimli ne vit pas avec moi pour la bonne et simple raison que je n'ai pas la moindre envie de le perdre sur un parking qu'il s'enfuit du van et le perdre parce qu'il est très bien là où il est, c'est-à-dire avec mon fils, c'est-à-dire là où j'habitais avant de démarrer ma vie en van. Il sort, il rentre et il se fait que quand j'habitais là, Gimli rentrait à chaque fois que j'avais une alerte sur la caméra. alerte que je reçois sur ma montre ou sur mon iPhone. Et comme j'étais principalement à mon bureau, dès que j'avais une alerte, je voyais que c'était lui, hop, j'allais lui ouvrir la porte. Maintenant, mon fils, lui, travaille toute la journée et donc, quand Gimli est dehors le matin, eh bien, quel que soit le temps qu'il fait, il reste dehors jusqu'au soir. Et encore, parfois le soir, soit il rentrait avec mon fiston quand mon fiston rentrait du boulot, mais quand il ne rentrait pas, ben après, c'était le gros point d'interrogation. Et moi, je n'ai jamais aimé qu'il passe la nuit dehors. Voilà, c'est comme ça. Je sais que c'est un chat, mais je n'aime pas qu'il passe la nuit dehors. J'ai donc investi dans une chatière. Problème, me direz-vous, une chatière, c'est la porte ouverte aux chats SDF ou aux chats migrants ou aux chats clandestins. Je plaisante, bien évidemment. Et comme Gimli est pucé, j'ai opté pour une chatière électronique que j'ai installée il y a 15 jours. Et ma foi, après 15 jours d'entraînement, principalement réalisés par mon fils, qui obligeait le chat à rentrer par la chatière et qui obligeait le chat à sortir par la chatière, donc en le poussant un petit peu, donc j'ai eu un message de mon fiston me disant l'homme a découvert le feu, Gimli a découvert la chatière. Et donc, en fait, Gimli avait capté qu'après le claque, puisque quand il s'approche de la chatière, sa puce est reconnue et donc il y a un claque, les verrous s'ouvrent, il a capté qu'il devait pousser la vitre avec sa tête. Donc c'est une vitre en plastique, c'est un clapet qui s'ouvre dans les deux sens. Et c'est finalement en mettant de la viande sur la vitre directement qu'il semble avoir compris à tel point que, par moment, il n'arrête pas d'entrer et de sortir sans arrêt. Et qu'en plus, il mange deux fois plus qu'avant. Forcément, puisqu'il peut rentrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Anciennement, la journée, il était dehors. Quand mon fils n'était pas en congé, il passait toute la journée dehors. Sauf si je passais, moi, pour du courrier important. Donc, si vous êtes camping-cariste et que vous avez des chats et que vous êtes confronté à ce problème de pouvoir le laisser rentrer sans pouvoir laisser rentrer d'autres chats, je ne peux que vous recommander la chatière électronique. Il y a différents modèles. Je vous mets éventuellement ici le modèle que moi, j'ai choisi. Voilà. Et je vous avoue que maintenant, je sais qu'il peut rentrer sortir sans l'aide de personne et c'est un soulagement pour moi de savoir qu'il peut être en sécurité à n'importe quel moment. Alors, vu qu'on vit des temps formidables qui sont très modernes, il existe un module que vous branchez sur votre réseau Wi-Fi qui est branché en Bluetooth sur la chatière et qui permet d'avoir les statistiques du nombre d'entrées et de sorties de tel ou tel chat puisqu'on peut enregistrer jusqu'à 30 chats dans la chatière et donc, vous pouvez avoir un décompte du nombre de sorties, du nombre de rentrées. Vous pouvez bien évidemment faire en sorte que le chat puisse rentrer mais qu'il ne puisse plus ressortir. Vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez faire en sorte qu'il ne puisse ni rentrer ni sortir. Donc, c'est vraiment formidable. Ça coûte un peu plus de 100 euros. Mais voilà, c'est pour moi un gros point, une grosse épine qui sort de mon pied. Pour terminer cette vidéo, je vais aborder le sujet des priorités de tout un chacun. Suite à la vidéo concernant le filtre à eau mais aussi celle du croque-monsieur, c'est-à-dire la précédente, j'ai vu passer l'un ou l'autre commentaire me disant que j'achetais des choses futiles plutôt que des choses utiles. On m'a notamment parlé du système Tanko 3 qui permet d'avoir de l'eau buvable au robinet. Système Tanko 3 que je connais pour l'avoir déjà vu sur Internet notamment et qui coûte 400 euros. Et donc, moi, j'ai répondu à ce commentaire « Oui, mais ça coûte 400 euros. Moi, ça ne m'intéresse pas. » Et à ce moment-là, on me rétorque que « Oui, mais j'ai une smartwatch, un iPhone, etc. » Alors, je n'ai bien évidemment nullement à me justifier de mes choix en ce qui concerne ce fameux système Tanko 3, justement. Il est vrai que moi, je trouve ça fort cher de toute façon, mais surtout, je me fiche pas mal de boire de l'eau du robinet puisque déjà quand j'étais à la maison, je buvais majoritairement de l'eau minérale en bouteille et en bouteille de 5 litres qui me coûte 1,10 euros très exactement. Avec une bouteille de 5 litres, je fais quasiment 3 jours et je bois de l'eau minérale même quand j'étais à la maison en partie pour des raisons médicales. Si j'ai une Apple Watch, un iPad, un iPhone et un Mac, c'est tout d'abord et principalement parce que c'est du matériel qui est utilisé pour mon métier qui est développeur. Il en va de même pour le matériel photo, le matériel audio comme ce micro que vous voyez ici et la drone. Et dans tous les cas, j'ai bien plus de plaisir à utiliser mon drone que de boire de l'eau qui sort du robinet ici à ma cuisine. Alors, je conçois parfaitement qu'on puisse trouver un système TANCO 3 très intéressant. Je trouve moi aussi que c'est intéressant. Peut-être certains pensent que c'est indispensable mais ce n'est pas mon cas. Et ce n'est pas mon cas parce que j'estime qu'en comparaison de mes bouteilles de 5 litres d'eau minérale, ça ne va absolument rien m'apporter de plus. Si ce n'est un gain de poids, je prends en général 3 bouteilles avec moi, 3 fois 5 kilos égale 15 kilos. Je gagnerai 15 kilos. Voilà, la belle affaire. Donc voilà, moi, mes priorités, ce n'est pas ça du tout. Mes priorités, c'est autant que faire se peut de me faire plaisir, de vivre décemment. il en est de même pour le jambon dont on m'a pas mal parlé dans la dernière vidéo. Alors, le budget de nourriture chez moi, il est très limité. Pourquoi ? Principalement parce que mes goûts sont également très limités. Je mange au niveau viande du bœuf, du poulet, mais uniquement du blanc et du porc, uniquement des mignonnettes, donc des morceaux dans lesquels il n'y a pas le moindre millimètre de gras. Dès que je vois un truc blanc, du gras blanc, moi ça me rend malade. De toute façon, je ne sais pas l'avaler, ça reste bloqué ici et ça ressort tout de suite. Ne me parlez pas d'agneau, ne me parlez pas de mouton, ne me parlez pas de gibier, tout cela ne m'intéresse pas, même du lapin. Question poisson, oui, du filet de sol, du filet de saumon, du filet de cabillaud, etc. Pas de problème, mais certainement pas de fruits de mer. Et en dehors de ces choses-là, pizza, macaroni au gruyel, pomme de terre, frites, salade, tomate, concombre, c'est à peu près tout. J'entends bien que des tranches de jambon d'une boucherie, c'est mille fois mieux que la mer de pleine d'eau, il faut bien nommer ça comme c'est, qu'on nous vend en grande surface, mais sérieusement, pour moi tout seul, pour mettre dans un croque-monsieur, vous n'imaginez quand même pas un instant que je vais aller payer le double ou le triple. Peut-être, si c'était une assiette froide en été, à la limite, que je pourrais le faire. Mais voilà, en plus, vous savez, quand on est seul et qu'on achète des paquets de jambon, il y en a, on est obligé d'en manger tous les jours, autrement, on va en jeter la moitié. Donc voilà, sachez néanmoins que j'apprécie énormément tous les conseils et les remarques que vous formulez dans les commentaires. J'aime bien dialoguer et débattre avec toute mon audience, mais de grâce, ne jugez pas trop rapidement sans connaître les tenants et les aboutissants. Une Apple Watch, c'est un outil qui me fait gagner beaucoup de temps dans mon travail. Un iPhone et un iPad, c'est une obligation pour moi d'avoir ça. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le son est bon. ça va être la découverte pour moi de ce son. Ce que j'ai ici entre les mains, c'est un micro de légende. Je vais quand même vous en toucher deux mots. C'est un micro qui existe depuis plus de 75 ans. C'est le Shure modèle 55. Celui-ci, c'est un moderne évidemment, mais qui reprend très exactement la même forme. C'est un micro super cardioïde, ce qui veut dire qu'il ne capte le son que quand il est vraiment en face de moi. Si je le tourne, vous allez voir que le signal tout de suite baisse. À l'arrière, ça va un petit peu et sur l'autre côté, c'est pareil. Donc, il faut vraiment être en face pour parler. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Il faut que je cache mon visage, autrement, ça ne va pas aller. Voilà. Voilà. Celui-ci est bleu. On appelle ça aussi le micro Elvis. Et c'est un micro qui existe depuis les années 30. Vous avez certainement vu le film, puisque j'ai introduit ma vidéo comme cela, vous avez certainement vu le film extraordinaire Good Morning Vietnam avec Robin Williams qui a un micro comme ceci dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin aussi pour ceux qui suivent les émissions politiques que je ne sais pas sur quelle chaîne c'est, mais il utilise aussi un micro, la version 55 SH, je pense. Celui-ci, c'est la version Super 55. Et Shure a sorti une série limitée donc de la série 55 pour son 75e anniversaire. Je pense que c'était en 2014. Je ne suis pas certain. Je vous mets une photo. C'est une beauté. Il était rouge et non pas bleu comme celui-ci. Et ils l'ont vendu à 5 575 exemplaires. Pourquoi ? Parce que c'était la série 55 et que c'était le 75e anniversaire. Donc, ils ont fait une série limitée 5 575 exemplaires avec le pied d'origine que l'on trouve aux enchères sur eBay. Donc, c'est très rare. Shure ne les fabrique plus. Le pied S36 qui est magnifique. Voilà. Donc, moi, j'ai dû prendre un pied modern, évidemment. s'il y a un spécialiste du travail du métal ou du bois qui sait refaire un pied comme ça, ça me plairait quand même. Ou un fichier 3D, à la limite, une impression 3D, ça pourrait le faire aussi. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. et d'ici là,